Hey salut tout le monde, c'est MisterMetalus pour motoblues.com. Après une gamme de casques touring, sport, urbain et cross au succès reconnu, la marque Scorpion se lance dans les casques Adventure Dual Sport avec son modèle ADX1. Que ce soit pour enquiller les kilomètres sur route ou encore s'aventurer sur les chemins, le trail revient à la mode et ce modèle polyvalent ADX1 de chez Scorpion vient s'inscrire dans cet esprit. Après 2000 km parcourus, je vous livre mon avis sur ce modèle. Est-il aussi versatile qu'il n'y paraît ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce test. C'est parti ! Au déballage, on découvre un ensemble complet comprenant le casque, une visière, des vis de fixation de visière de rechange, un pinlock Max Vision et enfin la housse et la notice. Comme d'habitude chez Scorpion, on apprécie la garantie 5 ans intégrée de base à tous les modèles de la marque, un gage de confiance concernant la fiabilité des produits. La finition de ce modèle Anima noir mat rouge est très soignée et n'appelle à aucun reproche particulier. La visière est solide, l'ouverture de l'écran et de la lunette solaire sont cossues et les mousses internes en tissu Quick Quick 2 sont également de belles factures. J'aime beaucoup ce look agressif taillé à la serpe qui lui donne un aspect sportif. Avec un poids total d'environ 1700 grammes visière incluse, il reste relativement léger pour un casque modulable Adventure. Le poids est bien réparti et il est agréable à porter. Sa coque en polycarbonate nouvelle génération et EPS double densité est d'ailleurs disponible en deux tailles afin de s'ajuster au mieux à toutes les têtes. Passons maintenant à la partie aspect pratique de ce Scorpion ADX1. Les mousses internes en tissu Quick Quick 2 sont très douces, se retirent en quelques secondes et permettent de découvrir des espaces dans la calotte le prédisposant à l'installation d'un intercom. La ventilation se fait par le biais de deux aérations. Une première située au niveau du menton réglable sur deux niveaux et une deuxième située au niveau du front réglable en position ouverte ou fermée. L'écran, tout bonnement massif, est doté du système anti-buée très efficace de chez Pinlock. Et ce dernier en version Max Vision est pratiquement aussi massif que l'écran, ce qui est un vrai bonheur à l'usage. On a l'impression de ne pas avoir de casque devant soi tellement la largeur du champ est énorme. C'est super agréable par rapport à un casque classique. La lunette solaire est elle aussi très large et vient bien protéger le champ de vision grâce à sa bonne absorption de la lumière. Enfin, la visière peut être mise ou retirée grâce à un système de deux vis. Ainsi, soit l'on installe la visière pour une protection au soleil accrue, soit l'on met les caches en plastique noir pour se faire un casque plus routier. Il faudra par contre penser à vous munir d'une pièce ou d'un jeton pour verrouiller fermement les vis. Sinon, c'est du costaud et j'ai pris même l'habitude d'attraper le ADX1 par la visière sans que cela ne bouge ou craque. Côté enfilage, casque modulable oblige, il suffit d'ouvrir le casque pour pouvoir le passer facilement sur la tête. L'ouverture se fait d'ailleurs rapidement et simplement grâce au bouton rouge situé sous le menton. Lorsque l'on tire dessus, les crochets en métal viennent libérer les pattes de maintien et permettent d'ouvrir le casque. Là aussi, c'est qualitatif et ça inspire confiance. Détail pratique, on peut tout à fait ouvrir le casque même si l'écran est ouvert. Le mécanisme s'occupe de rabattre l'écran et la visière sans rien rayer. Cela fonctionne bien et n'est jamais hydraté sur ces 2000 km d'utilisation. Par contre, attention, le ADX1 n'est pas homologué pour pouvoir rouler en configuration jet. Autrement dit, il est obligatoire de rouler casque fermé. Dans ce cas, à quoi ça sert de pouvoir ouvrir le casque vous allez me dire ? Tout simplement pour plein de petites actions très pratiques au quotidien comme Enfiler son casque Payer son plein au guichet de la station sans devoir retirer son casque Boire vite fait pendant une balade Ou tout simplement pour parler ou sourire aux gens visage ouvert Je trouvais cela gadget au début et maintenant je me rends compte de la différence quand je retourne sur un intégral classique Pour terminer avec l'enfilage pratique, sachez qu'il est doté d'une boucle micrométrique Permettant de mettre ou retirer son casque même avec les gants Bien pratique pour les têtes en l'air Attaquons maintenant l'usage sur route et en chemin Après tout, il est pensé pour les deux à la base Sur route, c'est très correct On se sent bien, les mousses sont confortables au bout d'une dizaine d'enfilage Et elles s'adaptent bien à votre tête Sa forme aérodynamique lui permet de ne pas créer de vibrations parasites ou de désagréments Même à vitesse autoroutière On remarquera tout de même quelques vibrations à partir de 120 km heure lorsque la visière est installée Mais cela reste très léger et parfaitement supportable Si par contre vous devez rouler plusieurs heures à 130 km heure Je vous conseillerais tout de même de retirer la visière le temps de cet épisode autoroutier Personnellement, pour mes trajets quotidiens, je la laisse car je trouve la protection au soleil offerte par cette dernière bien pratique Le champ de vision géant est un vrai plus au quotidien et permet de limiter l'amplitude des mouvements de tête lors des contrôles directs Les aérations sont faciles à manipuler en roulant mais seront peu efficaces si comme moi vous roulez avec une grande bulle Les motards roulant avec une bulle plus courte apprécieront bien plus le flux d'air supplémentaire apporté en roulant Le seul reproche que j'aura à lui faire serait sur l'isolation phonique Ce n'est pas le plus silencieux de la catégorie mais le bruit reste parfaitement supportable jusqu'à 100 km heure Au-delà, je ne saurais que trop vous conseiller de porter des protections auditives adaptées pour la moto telles que les Alvis Audio MK4 que j'ai déjà testé Sur les chemins, là aussi, le ADX1 s'en sort très bien Il suffit de retirer la bavette, ouvrir toutes les aérations, de se mettre debout sur la bécane et vous voilà parti pour aborder sereinement les chemins La bulle ne faisant plus obstruction aux aérations, la ventilation est efficace et l'on ne surchauffe pas même à basse vitesse Bref, c'est du positif également dans ces conditions En conclusion, je trouve que le Scorpion EXO ADX1 est un bon casque, surtout en regard du prix demandé En effet, avec un prix public indiqué de 249,90€ en version Uni et 279,90€ en version Déco Cela en fait un excellent rapport qualité-prix Certes, ce n'est pas le plus silencieux de sa catégorie La visière nécessite une pièce pour être démontée et n'est pas réglable Mais ce sont à mes yeux des défauts négligeables à ce niveau de prix Il faut mettre pratiquement le double de son montant si l'on souhaite améliorer ses points et bénéficier de la même richesse de fonction Donc si vous cherchez un casque polyvalent, pas trop cher et capable de suivre vos envies de bitume ou de chemin Je vous conseille ce ADX1 qui mérite le détour Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Scorpion EXO ADX1 J'espère que la vidéo vous a plu Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo J'y répondrai le plus vite possible Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain essai complet Bonne route ! Sous-titres par Jérémy Diaz